1 200 spectateurs samedi soir à la salle des Comé pour assister au match au retour entre Luçon et Chaland. Après plusieurs tentatives dans les deux camps, c'est à la cinquième minute de jeu que les Chalandais trouvent leur marque sur le parquet des locaux. Plusieurs pertes de balles du côté des Luçonnais, ceux qui profitent aux Chalandais qui mènent 9 à 2. Plus que 3 minutes dans ce premier quart temps et Luçon tente de prendre le train en marche avec ce nouveau panier. Mais les fautes sont nombreuses chez les Luçonnais. Jean-Claude Zaffa repousse le score grâce à 4 lancers francs réussis. Chorasse offre un 3 points à son équipe qui mène 18 à 5 dans ce premier quart temps. Dans le second quart temps, le rythme s'accélère. Luçon ne cède pas et remonte grâce à Mandogas et Redkus. Le score est de 24 à 17 à la cinquième minute. 2 minutes à jouer, Chaland est toujours en tête et mène de 10 points. Le Luçonnais Barakao réduit le score avec un superbe panier sur le buzzer. 6 points séparent à présent les deux équipes dans cette fin de première période. Dans les tribunes, on mise sur la victoire chalandais. Très intéressant, assez mouvementé. C'est un dur combat. On verra bien qui sera le meilleur à gagner normalement. Il y a des fautes du côté de Luçon, surtout ils ont 2 joueurs à 3 fautes. Je pense que ça, ça va être aussi important et je crois que ça devrait bien se passer pour Chaland. Je suis un supporter habituel de Luçon, mais bon, on ne joue pas dans la même division. Chaland joue pour monter, Luçon n'a pas les moyens de monter. Bravo Chaland, on vive Chaland ! Chaland va gagner ! A la reprise, les Luçonnais ne se relâchent pas et recollent au score. Ici, avec un 3 points d'Erwann Delourme, hauteur de 5 points consécutifs. Luçon n'est plus qu'à 1 point des Rouges, mais Chaland ne craque pas face à l'offensive des Blancs. 3 minutes à jouer et le Chalandais Julien Gé repousse le score. A la dernière minute, les deux équipes sont au coude-à-coude, 46 à 43. Mais Chaland a le dernier mot dans ce 3e quartan et mène 51 à 43. Dernier quartan et Chaland ne lâchent toujours rien. Luçon a de nombreuses occasions de revenir au score, mais manque d'adresse dans leur tir. Chaland domine dans cette fin de seconde période, 61 à 43. Chauras enchaîne les 3 points. Les quelques lancers francs d'Elucennais n'y feront rien avec 20 points d'avance. Chaland gagne la rencontre sur un score de 73 à 51. C'est notre dixième victoire de suite, donc c'est très très bien. On va pouvoir déjà souffler comme tout le monde pendant quelques jours. Et puis maintenant, on a un calendrier où on se déplace plus que 5 fois sur les 12 derniers matchs. Donc il faut déjà faire le plein à domicile et puis continuer à gagner le plus possible à extérieur. Rien n'est fait, mais ce soir en gagnant ici, on fait un vrai break, je pense. Je pense qu'on a trop considéré Chaland. On s'en faisait certainement trop une montagne. Je pense qu'on se disait, même si on se disait qu'on peut gagner ce match-là, je pense que dans nos têtes, on savait qu'on ne le gagnerait pas. On a vu au grand jour un petit peu nos manques. Malgré tout, on a fait aussi des choses bien. et que le plus important, c'est le processoire. Le plus important, c'est à partir du début janvier où on va à Dax, où là, c'est notre championnat. On ne joue pas contre Chaland, c'est notre championnat, donc voilà. Une douzième victoire pour Chaland qui retrouvera le parquet de la Salle Vrigno le 4 janvier face à Garonne, sixième au classement. Sous-titrage ST' 501